Sénégalais, Sénégalais, après 60 ans d'indépendance, notre pays, le Sénégal, se trouve plongé dans une des crises institutionnelles les plus graves de son histoire. Comment en sommes-nous arrivés à ce point ? C'est la question qu'il convient de se poser. Le Sénégalais, dans les récents événements, foule au pied tous les principes fondamentaux d'un État de droit sur lequel nos ancêtres, ainsi que nos aînés, ont bâti le Sénégal de paix et de démocratie, qui est en train d'être outragé par les actes d'une inacceptable portée que vient de poser le président Macky Salle et son régime. La démocratie repose sur le respect de la loi et la sauvegarde des droits de chaque citoyen sénégalais tel que consacré à la constitution de notre pays, qui est bien au-dessus de nous tous, à commencer pour le premier peuple d'entre nous, le président de la République, en l'occurrence. Il faut rappeler que le président de la République avait juré fidélité à la constitution et s'est engagé solennellement à la protéger et avait à son application, sans distinction ou discrimination, en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous constatons, pour le dépré, que son régime a décidé de poser des actes, tous plus antidémocratiques les uns que les autres, à l'encontre du président Ousmane Salle, dernière matière en date des élans dictatoriaux de Macky Salle, qui vient en violation flagrante des dispositions réglementaires qui organisent leur mission, de récutionner les forces de défense pour mater les citoyens sénégalais qui veulent exercer un droit imprescriptible pour leur confère notre constitution, celle de manifester. Nous constatons tous que son régime est aux abois et Macky Salle a décidé de transformer le triste complot sur la base d'une sorte d'accusation de viol contre le président Ousmane Sanko, en un duel qu'il tient coûte à coûte à remporter en pliant la loi et le droit à ses propres volontés pour briser le président Ousmane Sanko et l'éliminer de la course présidentielle de 2024, dont il a déjà réussi à écartir Karim Ouad et Khalifa Salle. C'est ainsi que, de cette accusation de viol fomentée par des lucubres personnages tapis au cœur de son régime qui manipulent une pauvre orpheline en détresse matérielle et sociale, nous en sommes arrivés à l'une des plus révoltantes prises en otage d'un citoyen sénégalais par un régime aux abois pour un délit d'ambition, celle de se mettre à la disposition de son pays et de servir son peuple. Sénégalais, Sénégalais, trop c'est trop. Le président Maxal cherche à se ménager en boulevard vers 2024 pour y gerper le pouvoir et régner sur le Sénégal d'une main de fer en écartant tout ce qui pourrait lui porter ombrage ou procéder à une réduction des comptes qu'il a transformée en un règlement de comptes par anticipation car il est déterminé à en échapper lui-même et à en préserver sa famille, son clan et son régime. C'est l'heure de lui dire non. Il ne peut plus impuniment soustraire son sort des aléas du jeu démocratique dont il viole allègrement les règles depuis qu'il est à la tête du pays. Cet homme se trompe de pays, de peuples et d'époque. Il a posé l'acte trop en dissident de coller au président Ousmane Songo un motif supplémentaire aussi saugrenu que ridicule de trouble à l'ordre public. Après lui avoir bravé la route du tribunal afin de l'empêcher de faire face à un juge en possession d'un dossier vide, tant le complot mal ficelé du viol imaginaire a fait l'enfant. J'en veux pour preuve le placement sous contrôle judiciaire de l'héroïque propriétaire du fameux salon rentré libre après son face-à-face avec un juge désarmé devant un dossier sans consistance. Donc le ridicule, c'est la dispute à la maquiavrique volontaire de nuire à la réputation du président Ousmane Songo. La cible nouvellement désignée de Macky Sall qui n'a pas hésité sous le coup sans doute d'un rare éclair de sincérité à le qualifier de pire adversaire avant de souffler qu'il se lave les mains comme ponce plate d'un complot à son encombre dont il ignore l'existence. Sénégalais, Sénégalais, nous en avons désormais assez de face ici. Et si magerée, tragique communique de Macky Sall, il est temps de lui faire face et de lutter pour la restauration des valeurs de notre République, pour le respect des libertés individuelles, pour le respect de l'état de droit, pour s'il s'appelle cet emprisonnement d'injustifié de tout opposant qui ne lui ferait pas une allégeance à la Mourou Aksou. Sénégalais, Sénégalais, levons-nous et disons-nous, rendons-nous en masse à la manifestation de ce vendredi pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques pour exiger l'abandon des poursuites contre le président Ousmane Sanko. L'heure n'est plus aux paroles et aux récumations. L'heure est à la mobilisation citoyenne et responsable. Au guide religieux, de toute l'obédience religieuse et de toute confrérie, aux organismes internationaux de paix, de défense des droits de l'homme, et à tous les partenaires du Sénégal et surtout les États-Unis d'Amérique, je vous demande de vous impliquer dans ce conflit dont nul ne peut prédire la fin afin que Maxal restreut la lucidité et chasse enfin raison gardée. Ni ni au-dessus de la loi, mais il est clair, et je l'affirme solanément, que nous avons déjà décidé de barrer la rue à ces méthodes saliennes d'une époque que nous pensions à jamais révoluer en Afrique. Que la paix soit sur le Sénégal, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.